mosaïque binoculaire l'émission pour tout voir et tout savoir on peut l'applaudir merci à toi mince d'être venu ce soir avec nous merci à vous c'est la première fois qu'on te reçoit et moi j'ai envie de te poser la question parce que je crois qu'on se connaît pas à part parler non même pas c'est même pas moi qui t'ai bouteillé en plus c'est julie voilà qui es tu donc moi c'est mince maxime pour les pour les intimes du coup joué je fais du rap depuis 18 ans l'âge de 18 ans 18 19 à peu près et donc le blaze c'est ça que je voulais dire pourquoi mince ouais le blaze mince c'est arrivé en fait par rapport à mes amis mes potes qui m'ont appelé comme ça par rapport à mon famille voilà et c'est un raccourci et puis j'ai gardé il n'y a pas de gros grande histoire en fait il ya toujours une grande histoire derrière moi ça dépend pas forcément et donc ça fait combien de temps que tu fais de la musique sérieusement je sais pas moi depuis 19 ans l'âge de 19 ans 19 20 ans mais on sait pas quel âge tard ça va être compliqué et comment ça t'est venu tu t'es toujours dit je veux faire ça je non c'était en fait c'était au début quand j'étais gamin enfin ouais c'était j'écrivais des histoires j'écrivais des histoires sur des bouquins enfin sur des des histoires moi quoi je mets bien ça c'est à dire tout avait un petit livre comment l'avait le salon c'est pareil c'est un journal intime mais j'écrivais des histoires à moi tout seul en fait et en fait c'est un en cours il ya un écrivain qui est venu une fois et tu voyais pas besoin de portable déjà pour être déconnecté des cours enfin c'était par rapport à notre sujet d'avant ouais mais ça c'est l'image j'ai lu j'ai lu les sujets et du coup donc tu as un écrivain qui est venu ouais et puis du coup bah c'est venu faire j'ai commencé par rapport à ça et mais je faisais pas de je voulais pas faire de rap quoi j'écrivais juste j'écrivais mon truc tout seul savait pas beaucoup de sens mais c'était quoi un défouloir peut-être d'écrire pour toi enfin te dire non c'était pas un défouloir je sais pas j'aimais bien faire mon truc mais créer mon propre univers comment et après ouais vas-y non non continue continue je te écrire quelques trucs bon c'était pourri j'avais je sais pas moi j'avais 16 ans j'ai commencé à citer pourri c'était le début enfin c'était pourri c'était bien pourri je faisais tout ça dans ma chambre et après j'ai commencé tout seul j'étais en studio j'ai dit vas-y je vais me lancer j'ai fait un truc tout seul chez moi j'avais maquetté un truc attend t'étais passé du j'écris un texte dans mon cahier intime et là tu dis je fais non non il ya une copure en fait une coupure de après le après lycée je pense ah ouais après le collège lycée je me rappelle plus trop ça fait un moment il ya eu une coupure donc là j'ai laissé tomber enfin j'ai laissé tomber puis je me suis remis en fait à l'âge de 17 18 ans et là tu dis je vais rapper donc voilà c'était la question où tu dis je vais écrire continuer à écrire j'ai dit je vais écrire j'aimais bien la musique j'ai toujours écouté du rap depuis que je suis tout petit donc voilà quoi j'ai dit pourquoi pas moi je pourrais faire peut-être mon truc peut-être que ça enfin je suis pas dit peut-être que ça pourra marcher parce que ça mon truc à moi merci d'être venu non non mais c'est pas ça parce que je voulais dire mais du coup je me suis dit je vais faire ouais je vais faire mon truc à moi c'était pour toi vraiment voilà c'est pour toi tu as été influencé par quoi on y reviendra par rapport à l'influencé en fait j'écoutais oui juste pour finir sur l'écriture j'arrive pas à comprendre ce faut expliquer bien aux auditeurs comment tu fais pour passer de l'écriture et de dire là j'écris pour rapper et alors que tu n'étais pas chanteur ah non j'ai jamais fait de conservatoire tu vois ce que je veux dire enfin par rapport à ce que tu nous dis non en fait je me suis dit bah j'aimais j'aimais je kiffais à fond le rap j'ai tout le temps écouté du rap depuis que je suis tout petit et dans l'école chez moi dans ma chambre il y a tout le temps de la musique et du coup je me suis tes parents écoutaient du rap non non mes parents ils écoutent pas trop de musique ma mère écoute bien noir désir à l'écouté je me rappelle l'écouté beaucoup noir désir voilà rien à voir mais maintenant ils écoutent pas forcément beaucoup de musique mais c'est moi j'écoutais vraiment beaucoup beaucoup de musique et un jour tu t'es dit je vais chanter ce que j'écris ouais tu as fait franchir le pas en fait de chez toi à ta chambre à un studio et enregistrer je me suis dit moi ça me plaisait à la base ça me plaisait pourquoi pourquoi j'irais pas en studio voir ce que c'est quoi voir mon truc que les gens écoutent écoutent ce que je fais quoi le de rester dans ma chambre et donc j'étais en studio j'ai fait un premier son j'ai publié le premier son que j'ai supprimé depuis parce que j'assume plus voilà et après au final c'est venu comme ça ça s'est fait petit à petit et justement ce qui est écrit c'est c'est quoi c'est c'est ta vie c'est des histoires qui te sont arrivés c'est c'est un peu tout c'est ma vie c'est ce que je vois c'est ce que je pense ouais j'ai beaucoup de sujets les sujets sont vastes en fait ouais je peux parler moi quand je peux parler de de ce qui se passe dans le quotidien dans mon quotidien le quotidien des autres dans l'actualité on peut dire ouais dans l'actualité aussi je vais avoir une petite question parce que tu parlais de que tu écrivais tes histoires donc tu fais penser à certains styles de rappeurs notamment ice cube notamment eminem et 50 cent et je voulais savoir quelles étaient justement tes influences au niveau de du rap du rapport en règle générale parce que tu n'écoutes que ça je pense je n'écoute pas que ça mais tu n'écoutes pas que ça donc tes influences en règle générale que sont-elles américains ou français en général à toi à toi ce que toi tu aimes en fait ou ce que tu as écouté qui t'a inspiré quoi qui t'a lancé en fait qui t'a lancé dans ce alors au début ce qui m'a lancé c'était le c'était les premiers albums de booba lunatic j'ai écouté cynique beaucoup tout ça tous les rappeurs ces générations machia qu'un free 113 il y avait qui il y avait alors ntm un petit peu mais j'ai écouté après ouais qui c'est qu'il y avait d'autres après au niveau ouais c'est booba booba je me rappelle lunatic c'est vraiment lui qui t'a donné peut-être envie de lui j'ai joué au début je voulais c'est écrit comme lui en fait c'est la génération aussi donc tu es tout est vrai forcément avec montré même avant t'as quand même écouté du ntm à yam je suppose que tu connais aussi mais du du rap ricain tu en as écouté tu en as influencé ou pas ricain j'aimais beaucoup bah eminem ouais le boss quand même le boss on va dire 50 cent à la base the game ouais qu'est ce que je pourrais dire ce mec là tu m'en as plein mais enfin c'est les trucs qui t'ont vraiment donné envie de te lancer là dedans parce que tu racontais tes histoires c'est surtout ouais c'est surtout franchement s'il y avait un groupe c'était lunatic je me rappelle oui bah oui je me rappelle et puis certains sons de mafia qu'afrique il y avait des sons la lettre de la lettre de booba ou d'une aide sur l'album je sais pas si vous connaissez après moi je suis pas fan de booba donc personnellement non mais c'était à ses débuts avec avec ali dans lunatic c'était je me rappelle je me rappelle j'ai des moments en fait dans le bus où je l'écoutais à fond et elle avait un je sais pas c'était vachement un univers en fait je le comprends pas booba mais par contre moi j'ai écouté t'écouté tu comprends pas non mais sans être méchant il a une patate chaude dans la bouche mais mais j'ai écouté j'ai écouté tes sons à toi par exemple c'est vraiment ne serait-ce que bouge moi j'avais beaucoup aimé bouger adultère je les ai là en face de moi et tu as un son qui est quand même très old school ouais tu prends des samples ne serait-ce que là tout à l'heure là on a écouté c'était city of new orlin donc j'aime beaucoup les samples que tu prends le style que tu fais et en fait j'ai remarqué que pour ton âge tu prends des choses justement il va nous en parler un petit peu voilà est-ce que tu as sorti un op un album comment t'en est venu on nous a dit voilà alors c'était un c'était long parce que j'ai sorti pas mal de trucs mais un peu dans le c'était à la je balance et ouais j'ai sorti un cas de samson aussi à casse ans on s'était s'appelait indépendance le p il était sur le net mais sur je sais même plus dans le site incitant pas grave ça fait de la pub donc t'as pas trop le droit de le dire et après du coup j'ai sorti monsieur rap que ça c'était un signe ou c'était un album c'était un ep un ep de combien de titres c'est un ep 8 titres mais c'est un ep 8 titres c'est quasiment un album quoi mais c'était par rapport à ce que je fais maintenant en fait c'est un ep de découverte je me cherchais même moi artistiquement donc ça c'était au tout début ou quand tu as commencé à écrire tinta non direct a sorti quelque chose d'interprété au début j'ai sorti pas mal de trucs de trucs mais j'étais j'avais pas trouvé encore mon style ta voix ouais ma voix mon style de comment ouais mon style comme aussi musical tout simplement enfin mon style et ma voix et du jour j'ai cherché mais en fait depuis un an peut être encore jeune enfin ouais mais depuis un an j'ai trouvé mon enfin je pense ça y est toi tu t'es calé sur un style sur j'ai trouvé mon début en début artistique si tu veux parler comme ça et c'est quoi il faudrait écouter je prépare ça va être un c'est pas un album ça va être une mixtape je pense mais en essayant en essayant de le construire comme un album en essayant d'avoir j'essaie d'avoir un fil conducteur c'est pas facile et il y aura 13 14 titres et comment tu fais justement actuellement pour enfin on va parler de ton actualité comment tu fais pour enregistrer tu clip tu non j'ai pas encore clipper je vais bientôt clipper en l'année prochaine et l'année prochaine c'est dans quelques jours enfin début d'année prochaine ouais ouais et du coup pour pour écrire ouais je c'est quoi la question à la bonne est ce que c'est quoi ton actus est ce que tu fais pour te faire connaître non tu dis que t'es en train de faire une mixtape c'est ça pas une sextape vous trompez pas ou une mixtape voilà ce que tu veux et je te demandais si tu clippais tout ça machin donc voilà donc tu es en train d'enregistrer j'imagine en ce moment ouais voilà donc tout est on va dire calé au niveau de toi tes morceaux t'enregistres ouais pas tout t'enregistres comment chez toi là ou non non j'ai un studio qui se situe à mais t'as un studio tu passes par un studio je passe par un studio tu passes par un studio c'est ça ouais qui se situe à vuneuil soubière non je me trompe à minialou ouais dans la vienne on va dire dans la vienne quoi j'adore à minialou merci à lui pour ce sujet qui te mixe donc t'enregistres là bas et donc après là voilà tu vas le sortir en numérique ou ouais en numérique et je vais faire des je vais faire des clips et tu faire des clips donc tu es en train de rechercher un peu d'argent pour faire des clips ou tu as déjà ce qu'il faut non 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 je finance tout moi même j'ai tout fait mon premier repas j'ai tout financé moi même t'as jamais pensé à faire du vinyle non mais si bonne question non mais bonne question mais ouais si mais plus tard j'aimerais bien faut avoir de l'argent le problème c'est que le vinyle faut que ça se vende c'est que le vinyle c'est bien mais faut que ça se vende tu vois tu peux pas vendre du vinyle comme ça les gens ils écoutent ça revient ça revient quand même en vinyle ouais ça revient avant de presser un vinyle faut déjà être un petit c'est ouais mais c'est une question comme ça mais il faut être connu il faut être connu enfin sinon tu vendras jamais tous les gens me demandent pourquoi tu te reprends physique et tout mais ça coûte cher mais ça coûte non ouais puis même faut ouais faut faut pas que ce soit fauteuil 200 cd 200 éclampières qui restent chez toi quoi c'est ça c'est donc à l'intérêt et aujourd'hui justement ta musique fin ça reste un loisir tu t'envies pas non pas du tout pas lui tout pas du tout et t'as envie t'as envie de d'en vivre d'en vivre voilà carrément c'est mon truc ouais à fond ouais tu veux pas que ça reste un loisir bah j'ai surtout envie de me faire plaisir à moi déjà d'une et puis bah si après on verra quoi je me prends pas la tête et tu fais des scènes tu fais j'ai fait une scène j'ai fait qu'un concert j'ai fait une scène à saint-rangéli il ya un an un an l'été dernier c'était un concert festival en fait je connaissais des sais tu connaissais les organisateurs et m'ont invité donc c'était ma première scène après j'ai eu quelques aventures un peu j'ai eu un peu de chance j'étais monté sur scène ça peut durer longtemps j'ai sorti j'ai rapé un couplet quoi sur la scène de dine borbigo je sais si vous connaissez du tout un rappeur français j'étais à nior et en fait le il ya eu un il ya eu un problème de technique laisse à tout couper toute la scène a coupé il ya plus de son et d'un coup il cherchait des mètres pourra pas capela pour pour remplir le set en fait donc je suis monté et puis j'ai rappelé mon truc tu as comblé le blanc ouais c'est ça mais bon mais je ne t'ai chancé on t'a fait j'ai posé un couplet comme ça j'avais écrit alors je crois et alors ça a été bien reçu une vidéo vidéo ouais ouais ça fait plaisir comment tu fais justement pour d'aimer parce que j'ai pas l'impression que tu es dans la démarche de pour l'instant d'être un petit peu je veux dire entre guillemets commerçant d'être connu commercialement enfin je te sens pas trop dans la démarche de faire de radio de faire de scènes enfin si mais d'ouf si j'aimerais bien tu n'y arrives pas où c'est que tu n'en sais que j'attends en fait j'attends j'attends que mon truc sorte là parce que c'est vraiment après tu vas tu auras une carte de visite comme on dit et là tu balances et c'est parti il sort quand du coup j'ai pas de date encore ça sera en 2018 début 2018 ce que je peux te dire mais j'ai pas de date et là après comment on fait pour te retrouver tu as un site internet j'ai une page facebook j'ai une page youtube voilà donc c'est là dessus qu'on pourra écouter et télécharger ou pas ça sera payant ça sera gratuit comment tu les mets en ce sera sur les plateformes de téléchargement en streaming ouais mais payant bah payant ça dépend si tu as ton abonnement quoi mais après je balancerai des clips et des freestyles sur youtube voilà et donc là si on veut te retrouver on va sur facebook et on tape mince m-i-n apostrophes ouais c'est tout en l'actu et sur ma page ouais tu es sur ma page tu vas sur ma page youtube tu as tout j'ai mis tous mes sons que j'ai fait depuis quasiment tout à depuis le début sauf ça que tu as suivi une une que j'assume plus elle les a supprimés donc et justement est-ce que tu n'as pas envie de faire un peu de featuring sur ton prochain album enfin mixtape non plutôt où est-ce que tu vraiment tout seul et justement pour te faire connaître que toi ouais ouais c'est ce que je veux faire je veux faire que moi pour l'instant que toi pour l'instant peut-être après plus tard futuré aux choses comme ça non ouais plus tard je suis entrant dans je suis avec quelqu'un que je connais depuis peu sur poitiers et du coup comment il s'appelle son nom de blaze ouais il s'appelle gaboun d'accord maintenant parce que j'en connais quelques ans il fait partie de l'assaut à poitiers je pense tu connais attends je me rappelle plus du nom il a minial ou boitier non non il a poitiers c'est pas l'association be live non non je sais plus j'ai oublié et donc vous avez peut-être un projet après ouais ouais carrément on essaye on commence là et pas de date non plus à donner pour l'instant où on pourrait non c'est trop c'est beaucoup trop tôt bon faudra que tu reviennes alors dans l'émission je reviendrai avec plaisir dès que tu auras sorti ta mixtape et t'auras un peu un clip ou pas ou des dates je reviens on en reparle ça sera plus voilà plus vendeur pour toi je pense moi je n'ai pas de soucis et maintenant on va t'écouter en live et ce t'as pas le stress non du tout même pas tout petit peu tout petit peu un petit peu il avait une scène devant je sais pas combien d'avancées sont là pour te regarder et puis pour t'applaudir je t'en mets une donc alors la manière dont il a dit je t'en mets une ça fait super agressif quand même c'est l'humour je mets un morceau point c'est qu'ils voient il sait pas ce que c'est en fait moi je te dis il ya marqué prod brides de penser brides de penser voilà c'est là et après tu auras l'autre faut mettre paradoxe c'est possible ouais décalé on peut décaler il ya pas de soucis est ce que tu veux qu'on fasse on arrête entre les deux où on enchaîne les deux on sera pas mixé un par contre enfin ouais comme tu veux ouais non c'est comme toi tu veux c'est toi l'artiste on arrête entre les deux je m'en fous vas-y on arrête entre les deux on l'applaudit c'est mince tout de suite en direct hey hey ils nous ont cru décomposer décomposer on fait de l'art au sein avec de simples composants dès qu'on pense au mal on compense au mieux sur des timbales ou du béton qu'on colore au feutre on veut juste offrir du sentiment qu'on colle à la feuille pourtant l'école m'a fait détester ça et c'est fou ça je m'y recolle la fond j'adule les vrais créateurs dans un esprit terre à terre et sache que toutes ces ratures sont rien sans le narrateur je m'élèverais pour qu'on ne me rabaisse pas j'applique ma terreur comme Robespierre je veux une vie comme Kouta qui t'a quitté qui t'a quitté tes recherches qui t'a dit que le bonheur était à tes côté qui t'a mises ici qui sont tes disciples qui t'a mises ici qui sont tes disciples la route sera longue comme un marathon comme un condamné qui est mort à tort le mendiant dépend du mandataire et la cavale sera toujours moratoire le tracable pas sont les bons à rien y'a qu'Hitler qui les acclamait ne fais pas de thugging y'a que l'amour qui est bonne à prendre sans réclamer tu ne veux que de bousses comme Jamel si tu prends tes potes tu pour de la merde réciproque comme Thalès si tu veux des gains il faut que tu mises pas d'une vie salée mais tu veux la mer on se défend pas sans être armé soit c'est blanc soit c'est noir Calvin ripa avec la mort paradoxe 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 plus le temps pour rien cinq minutes sont trop pour s'hablier mais on passe des heures à se demander comment s'habiller tu veux soigner ta bio tu ne veux pas d'une billage qui ne pense qu'au billet car tu penses être un homme bien y'a comme un paradoxe comme un homme pauvre dans un esprit riche comme un corbeau se demandant où est-ce qu'il niche comme cette meuf qui fait des grâces mat et qui s'appelle horreur tu ne parles que sur whatsapp car t'es mauvais à l'oral mais mec si tu veux être le chef de gare alors reçois à l'heure très rare sont les auras comme un coup de fou de match et en temps d'orage et pourquoi tant de rage crois-tu qu'on t'entendra c'est de ta vie une comédie pour pas qu'on la compte en drame paradoxe 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 si tu veux que ta vie soit menée par un autre c'est paranormal ne soit pas parano je sais ça paraît banal mais les vérités sont souvent clichés comme le pas de paradis pas de paradis pour toi pour moi c'est le bordel mais c'est pas grave je remets en ordre ce qui n'était pas je saute pas du coq à l'anti j'ai la poudre j'aurai le cheval c'est souvent l'histoire la putrice qu'on ne raconte pas le bonheur qu'on compte en blé je ne m'en contente pas paradoxe 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 avec paradoxe pour la première bouge pas on enchaîne après t'es prêt ou j'ai juste envie de dire un petit truc vite fait vite fait vite fait on sait que t'es amoureux de vie non 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 parce qu'en fait j'ai écouté les paroles et tout j'aime beaucoup merci Nicolas on peut enquiller si tu veux j'ai beaucoup aimé ton flow là dessus sur certaines phrases certains mots il y a eu un moment de Eminem dans la rapidité de ton truc il y a eu du MC Solar à un petit moment donné et en fait on ressent tes influences on sent tes influences en fait et j'aime beaucoup les mots que tu utilises parce qu'au moins on entend pas du cheveux du bebe je veux du yo du même chose c'est il y a des phrases bah écoute je fume pas enfin je fume ma cigarette mais je fume pas non non mais voilà je veux dire tu utilises des mots de français quoi tu sais ce que je veux dire ouais donc bah au moins après t'as des rappeurs qui écrivent bien hein oui non mais t'as des rappeurs qui écrivent bien mais au moins Molière ne se retrouve pas dans sa tombe quoi je vais pouvoir démissionner l'émission non mais voilà je voulais le dire merci Nicolas on va écouter une bride de pensée c'est ça ? exactement c'est plus dur pour toi ou pas ? je te sens stressé sur celle-là non non du tout elle est plus entraînante eh bah c'est parti Mint sur Style FM je ne fais que penser pour ne pas m'en faire et ce rap qui me travaille comme des mantras dans ma tête pourrissant mon corps comme un cancer mais je ne fais que penser et pourquoi t'enfuir ? enfermé dans ma cave je m'accape la maquette des concepts en attendant les concerts ouais je suis au top au micro je bosse et je m'y colle pour la zig que j'idole et le beat que je dévore trop passé de temps à cogiter seul sur mon cahier 1m80 ne me dit pas que je suis pas de taille je ne fais pas des tailles pour les mecs qui m'accablent qui me les cassent c'est illégal de prendre nos vies pour de la cam j'ai bien trop teasé de canettes et bien trop lâché de galettes quand je repense à ce mec-là je me dis que j'étais pas net pousse le son sur les ghetto blaster car j'ai décidé de pas me taire quand ma mec sans père et mère je fais des rimes de bâtard jusqu'à 6h du mat je m'attarde à terre à mat adore à mathématiser mes thématiques et maintes, maintes fois j'ai dit c'est pas les remarques qui vont me faire dramatiser un groove venu d'une masse à chaussettes des cris et vent m'achosser résonnant du nord d'Oslo jusqu'à San Jose penser pour ne pas m'en faire et ce rap qui me travaille comme des mantras dans ma tête pourrissant mon corps comme un cancer mais je ne fais que penser et pourquoi t'enfuir enfermé dans ma cave je m'accape à maqueter les concepts en attendant les concerts je ne prends pas de pincettes moi je prends les gants sur l'ring je prends les dents je te défonce les poumettes le gang retentit tu seras ensemble je te le garantis ma rage à l'intérieur de moi te ravages la façade et ta faceux un rabat de main de faciès ça sent la mort, ça sent la paix ça semble formellement vrai faut qu'on finisse dans du formol acheter chez le pharmacien ça serait prétentieux de dire que mon texte putue comme un paix silencieux j'ai la fin d'un vrai dalleux et la blore un point de carrière nul besoin de le faire à deux tu me dis de faire un vœu je manie le verbe à vous tu voudrais le verre à boire il fallait le faire avant sache que tes commentaires qui me disaient comment percer j'en ai fait l'inventaire que son gagnant comme au tircé je fais tout à ma sauce fais en sorte d'avoir marcette pour un jour finir dans le sud à Marseille je ne fais que penser pour ne pas m'en faire et ce rap qui me travaille comme des mantras dans ma tête pourrissant mon corps comme un cancer mais je ne fais que passer et pourquoi t'enfuir enfermé dans ma cave je m'acape à maqueter des concepts en attendant les concerts mais je ne fais que penser et pourquoi t'enfuir enfermé dans ma cave je m'acape à maqueter des concepts en attendant les concerts mais je ne fais que passer et pourquoi t'enfuir enfermé dans ma cave je m'acape à maqueter des concepts en attendant les... se donner à fond dans le jeu c'est le minimum jusqu'à perdre conscience comme un combat de MMA comme un étudiant j'ai du bien t'as fait mon mémoire pour pas oublier les bris de mots que j'avais écrit dans mon mémo tu dis avoir tout fait mais sache que t'en as fait le quart j'en ai chié mes tracas mon travers c'est le corps pas de carreaux pas de tacos toi que j'aurai pas toutes les cartes qu'on ancrait dans les veines donc j'ai écrit avec le coeur je ne fais que penser pour ne pas m'en faire et ce rap qui me travaille comme des mantras dans ma tête pourrissant mon corps comme un cancer mais je ne fais que passer et pourquoi t'enfuir enfermé dans ma cave je m'acape à maqueter des concepts en attendant les concerts Hey, Style FM c'est comment ? C'était Minz sur Style FM C'est pas humain il est épuisé J'ai bien aimé moi aussi carrément c'est pas facile parce que je suis enrhumé d'ouf c'est une putain de tuerie mais tu m'as fatigué je vais aller me coucher il m'a tué il m'a tué il est bon lui il est amoureux de tous les chanteurs non non mais j'aime la musique j'ai une approche de la musique qui est ça dépend de la musique mais là c'est pour moi j'appelle ça du rap point bah merci il y a un bon flow bah oui mais oui l'instrui super aussi pareil très bon mot ouais d'ailleurs on en a pas parlé qui te fait tes instrus alors c'est DJ c'est une phase B ou ça c'est une phase B sinon c'est DJ Attis qui est je lui passe le bonjour s'il écoute ou s'il écoutera qui est de j'ai oublié les noms en ce moment mais toi t'as dit il est jeune il a déjà il meurt non non mais la géographie Saint-Georges les Bayardjaux d'accord dans la Vienne il fait des très bonnes prods du local il fait vraiment des très bonnes prods c'est un très bon beatmaker merci en tout cas d'être venu nous voir ouais merci beaucoup on espère te recevoir dans l'année dès que t'as des proches enfin dès que ça sort ton truc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on te recevra avec plaisir en tout cas merci à vous pour l'invite c'était très gentil très cool c'est à nous que t'as fait merci pour ton rapport merci style FM style FM style FM à Neuville de Poitou et à Loudun 89.7 et 98.1 la radio d'une heure vienne